Et bien c'est tous amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis je vais vous montrer donc le guide complet de comment pêcher sur Lego Fortnite. On va partir de construire une canne à pêche, construire des appâts, avoir le préparateur, avoir vraiment tout ce qui tourne autour de la pêche mais également où trouver des poissons, comment trouver des poissons plus rares, tous les spots de poissons je vais tout vous montrer dès maintenant dans cette vidéo. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos et de guides sur Fortnite mais également à utiliser le code créateur Archie en boutique pour me soutenir un maximum. Première étape déjà pour pêcher il va nous falloir bien évidemment une canne à pêche. Donc on va commencer par ça et donc pour construire une canne à pêche vous avez plusieurs manières, plusieurs possibilités. Déjà il va vous falloir un établi, ça c'est une certitude mais surtout il va falloir débloquer les schémas, débloquer les plans de construction. Pour ceci et donc vous avez 4 types de canne à pêche, typique, atypique, rare et épique. Et donc vous allez devoir retrouver de la corde si vous voulez récupérer le premier plan de la canne à pêche typique, avoir de la tige de bois noueux pour la canne à pêche atypique, de la tige de bois souple pour la canne à pêche rare et une tige de pin nordique pour la canne à pêche épique. Et juste ces items là quand ils seront dans votre inventaire permettront de débloquer en fait les différentes cannes à pêche. Vraiment chaque item permet de débloquer la canne à pêche, la corde, la canne à pêche normale et ainsi de suite. Et bien évidemment la corde que vous avez récupérée va aller dans la recette de construction. On va se construire une petite canne à pêche ici dès maintenant, la canne à pêche classique. On va se construire également une canne à pêche épique aussi également au passage. Et donc voilà, là on a construit deux items, deux cannes à pêche donc dès maintenant on a des cannes à pêche de notre côté. Donc c'est bon, on peut aller pêcher désormais mais maintenant qu'est-ce qu'il va nous falloir puisque c'est bien, on a une canne à pêche mais il va nous falloir maintenant des appâts. Les appâts se récupèrent avec donc le constructeur ici, donc le préparateur de poissons. Comment on fait pour avoir et pour utiliser le préparateur de poissons ? Déjà il se récupère dans les constructions, donc ici on va dans construction, on a le préparateur de poissons ici. Donc avec la recette également qui nous est demandé pour le construire. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'utiliser. Donc il nous faut obligatoirement du poisson pour pouvoir utiliser donc cette fameuse machine. Donc ici on va aller trouver du poisson dès maintenant. Alors on en trouve où du poisson ? On va en trouver par ici, logiquement ici on devrait trouver du poisson. Voilà, ici on trouve du poisson, on se prend ça, ça et ça. Et donc quand on va sur le préparateur automatiquement en mettant un poisson, par exemple ici ce poisson là, poste vide, on va créer ici un filet de poisson. Et quand on prend le filet de poisson qu'on le met directement ici dans la construction, ça nous crée en fait directement des appâts. Et c'est ça qui va nous permettre de pêcher juste ensuite. Donc on en crée plusieurs, très important évidemment, les appâts en fonction de leur rareté vous permettront d'avoir également donc des poissons de cette même, de cette différente rareté. Donc alors les appâts se récupèrent comment ? Vous avez 4 raretés d'appâts encore une fois. Les sauts d'appâts typiques qu'on est en train de construire actuellement se fait donc à partir de filets de poisson dans le préparateur. Ensuite les sauts d'appâts atypiques se font avec un saut d'appâts typique dans le présoir. Regardez, je vais vous montrer exactement ce qui se passe. Ici pour créer un saut à appâts donc type atypique, donc la catégorie au-dessus, il va nous falloir le saut d'appâts typique qu'on vient de construire juste avant, le basique. Et ensuite du lierre, de la framboise. Et ensuite on va pouvoir construire automatiquement donc le fameux donc ici, on va pouvoir construire automatiquement derrière la fameuse recette donc dès maintenant. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple et donc vous avez toutes les recettes ici dans le présoir pour les sauts à appâts qui sont plus élevés. Maintenant également pour avoir le préparateur, je n'ai pas dit comment l'avoir, le préparateur donc se récupère donc directement. Et c'est grâce à vos filets de poisson qu'on pourra construire ici. Alors je n'ai pas tout récupéré, ok je n'ai pas tout récupéré donc on va récupérer ici tout ça et le mettre dans l'inventaire. Et donc maintenant on est prêt pour partir pêcher dès maintenant. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pêcher ? Maintenant on va devoir trouver un point d'eau en fait, littéralement un point d'eau. Alors là moi je suis dans le mode bac à sable mais le mode survie fonctionne exactement pareil. Donc maintenant qu'on a ici, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut pour pêcher maintenant, on va partir en quête donc d'un point d'eau. Alors rivière, lac, océan, peu importe, il nous faudra un point d'eau où il y a donc du poisson. Maintenant on est parti en quête de cette zone-ci et on se retrouve dès qu'on y est. On va retrouver l'océan juste après également pour vous montrer les différents points où on va pouvoir pêcher. Ok les amis, donc on arrive près donc d'un lac je supposerais. Donc ok, lac, on est auprès d'un lac ici dès maintenant. Et donc après on ira à l'océan mais évidemment je vais vous montrer où ça se trouve et comment faire. Donc dès maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Dans notre inventaire on a donc, dans notre inventaire on a ici des appâts que l'on va prendre et que l'on va mettre directement, hop là, dans notre, hop là, ici, raccourci rapide. On va prendre un seau d'appât, on va l'envoyer dans l'eau. Ne l'envoyez pas à côté, ça sert à rien, dans l'eau, envoyez-le à côté de vous. Et là vous voyez qu'on a créé en fait un spot de pêche. C'est quoi ? C'est en fait une zone où il y a donc du tourbillon et surtout où il y a des poissons en fait en dessous. On envoie la canne à pêche, on fait tirer et on envoie la canne à pêche dès maintenant et on attend. On n'est pas obligé à chaque fois de récupérer des poissons dans les rivières. Dans l'océan en général on récupère beaucoup de poissons très facilement. Mais dans les rivières ou dans les lacs on peut récupérer du lierre ou pas mal d'autres items et pas forcément du poisson. Quand ça met un peu de temps, c'est que c'est un poisson. Si c'est rapide à sortir de l'eau, c'est que c'est pas un poisson. Dès que ça bouge un petit peu, c'est que c'est un poisson, vous allez très vite comprendre. Là vous avez pu voir, c'était rapide, c'était du bois. Et donc maintenant on renvoie et on y retourne. On va attendre un petit peu et on va voir, je vais vous montrer. Et on va très vite comprendre en fait la mécanique de quand est-ce que c'est un poisson, quand est-ce que c'est pas un poisson. Ici c'est un poisson, non c'est pas un poisson non plus. Ouais en vrai c'est très rapide. Ça bouge un petit peu mais c'est très rapide alors qu'un poisson bouge beaucoup plus, se débat un peu plus. Et après on le récupère automatiquement. Vas-y prends, je t'en prie. Vas-y gratte. Il m'a mis un ping. J'ai pas compris pourquoi. Ok, on y va, on envoie ça et on attend un petit peu de pêcher un poisson. Donc là on est dans une rivière, dans un lac pardon. Et donc on n'est pas dans l'océan et juste après on va y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer où se trouve l'océan et comment le trouver facilement. Ok, on y va, là c'est un poisson. Non c'est toujours pas un poisson, c'est toujours très rapide. Donc vous voyez, vous allez très vite le voir. Vraiment on va se retrouver quand on aura un poisson. Là c'est un poisson, vous avez vu que ça bouge un peu plus, ça se déplace un peu plus. Et automatiquement dès maintenant on a récupéré un poisson. Ça peut être un peu long, ça peut être des fois pas forcément tout le temps où on a le poisson. Mais en tout cas, si on met un spot de pêche, automatiquement vous voyez qu'on peut quand même pêcher plusieurs fois dans la même zone. Et ici on n'a pas forcément obligé, on n'est pas obligé de mettre des sauts d'appât. Comme vous pouvez le voir ici, on a un spot où on peut directement envoyer la canne à pêche comme ça à l'intérieur de l'eau. Et ainsi donc profiter des coins de pêche qui ont été déjà mis en place sans avoir besoin de sauts d'appât. Les sauts d'appât ne sont pas obligatoires. Et également la canne à pêche on peut l'envoyer extrêmement loin. Vous voyez que franchement là regardez, la canne à pêche je l'envoie un peu loin. On a une limite, créez-vous un petit bateau. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire un bateau sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas voilà, ça c'est pour le lac. Maintenant on va partir du côté de l'océan, je vais vous montrer où se trouve l'océan. Donc ici vous voyez où on est, on est au milieu on va dire de la carte. En fait on va devoir se déplacer vers l'extrême gauche. Et vous voyez que là on voit un petit bout d'eau à gauche. Et ça ce n'est pas un lac ni une rivière ni quoi que ce soit. C'est simplement en fait ici l'océan parce qu'on est en fait à l'extrémité de la carte. Donc on va s'y rendre et on va se retrouver dès qu'on est là-bas. Amis quand on a de la hauteur on voit où on arrive et là on voit l'océan en fait. On est vraiment à côté. Bon il faut savoir qu'il faut partir sur les extrémités de la carte. C'est une île, on est sur une grande île donc qui est entourée bien évidemment d'eau et donc d'océan. Et donc dès maintenant on arrive à l'océan. Il y a une explosion ici, va savoir pourquoi ce qui s'est passé. Mais en tout cas voilà, on arrive ici à l'océan. Nous regardez, ma base elle est, moi ma base elle est par ici. Vous voyez qu'elle est quand même pas, elle est loin. Alors regardez, en bas à droite, en dessous là juste il y a le petit ping jaune, c'est ma base. Et donc vous avez pu voir que voilà, on a quand même parcouru pas mal de distance. Mais il faut arriver, peu importe où vous êtes. Dites-vous que même si vous êtes par exemple, regardez, on est perdu sur le donjon qui est au milieu. Là si on a le donjon. Mais par exemple, on sait qu'on est au milieu de la carte. Donc on va aller soit à gauche, soit à droite. Et c'est comme ça que ça va nous permettre de savoir en fait où est l'océan. Ça peut être long. Créez-vous. Moi je me suis créé une petite plateforme qui vole. Je sais pas où elle est passée. Mais en tout cas, je me suis créé une plateforme qui vole. Et donc ça me permet d'arriver plus rapidement avec des propulseurs ici. Et donc dès maintenant, on est à l'océan. Ici. Alors, on n'a pas forcément des spots de pêche qui sont créés ici. On n'a pas forcément. Il peut en avoir, mais pas forcément tout le temps. Donc c'est là où ça va nous servir d'avoir des sauts d'appât. On envoie un saut d'appât dans l'eau. Et automatiquement ici, on a un spot de pêche. Pas besoin de l'envoyer à 40 km. Et donc dès maintenant, on a un spot de pêche. Il refait moche. C'est pas grave. On va attendre un petit peu. Et là, on a beaucoup plus de possibilités d'avoir du poisson facilement que dans les lacs. Donc on y va. Mais bien évidemment, on a toujours cette fameuse... Alors là, j'ai lâché. Faudra bien tenir. Ça, c'est bien heureusement que je fais cette erreur là. Faudra bien tenir, maintenir pour pouvoir retirer. Donc vous avez tiré. Avec le même bouton, on retire. On a un nouveau poisson. Et vous voyez, faudra bien rester appuyé sur le bouton qui permet donc d'envoyer la canne à pêche. Regardez, on envoie. Et donc, il faudra bien rester appuyé sur ce même bouton là pour pouvoir retirer le poisson. Et en fait, le ferrer et le maintenir pour le récupérer. On le renvoie ici. On est à l'océan. Et donc dès maintenant, on va pêcher un nouveau poisson. Après, avec le poisson, vous allez à votre préparateur. Et vous pourrez donc automatiquement avoir ensuite des filets, avoir des appâts également. Et vous voyez que franchement, on a eu un saut d'appât. Et automatiquement, on a énormément de poissons. Et comme je le dis, dans l'océan. On a en général beaucoup de poissons. Alors dans un lac, on a beaucoup de bois, de lierre. Peu importe, on a beaucoup de choses autres que du poisson. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'aller à l'océan. Sachant qu'en plus, ça ne vous coûte pas grand chose de plus d'aller à l'océan. Et également, ça vous coûtera un peu plus de temps pour faire le trajet. Mais les appâts, vous allez les utiliser pour qu'ils soient rentabilisés. Donc c'est beaucoup mieux. Et donc dès maintenant, vous savez comment pêcher facilement et rapidement sur Lego Fortnite. Vous avez le guide complet de la construction de la canne à pêche jusqu'à pêcher du poisson. Et maintenant, dans n'importe quel spot. Les lacs gelés, il y en a également dans les biomes de la gelée. Il y a des biomes gelés. Vous avez également des points d'eau pour réaliser les quêtes. N'hésitez pas à regarder ici. On est juste à la frontière du biome des terres gelées. Et vous avez également un point d'eau. Donc n'hésitez pas à en profiter. En tout cas, maintenant, vous savez exactement comment faire pour pêcher sur Lego Fortnite. Le code Créateur Archi qui est toujours disponible. N'hésitez pas à utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code Créateur Archi pour le soutien. Vous apportez à la chaîne d'avance. Merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos. Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.